Bonjour, bonsoir, fidèles internautes, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Ebdo de Télère TV, dont voici quelques titres. Quatrième forum sur la paix à Paris, les activistes politiques ont également fait entendre leur voix contre la présence des dictateurs et des criminels à ce rendez-vous. Nous parlerons également des six personnes qui ont trouvé la mort dans les cellules de prison du commissariat central de Brazzaville. En économie, nous reviendrons sur le nouvel accord en vue entre Brazzaville et le Fonds monétaire international. Voilà pour l'essentiel des titres, mesdames et mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous sur Télère TV. Ouvrons cette édition par l'économie. Vers un nouvel accord, disait Jean-Titre, entre Brazzaville et le Fonds monétaire international, le texte prévoit un programme de trois ans au titre de la facilité élargie de crédit. La République du Congo recevrait un appui de 456 millions de dollars, soit 260 milliards de francs CFA en échange d'engagements précis sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Un accord qui attend d'être approuvé par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international. Le régime de Sassou Nguesso et non le Congo en réalité devrait accéder à une facilité élargie de crédit du FMI d'un tirage à 456 millions de dollars sur trois ans, après l'échec de l'accord de 2019 dynamité par l'incurie de la partie congolaise. Et alors, comment les Congolais pourraient-ils comprendre les rapports troubles que le régime par effraction de Brazzaville entretient avec les places fortes de la finance mondiale ? FMI, Club de Paris, Club de Londres, Glencore, Trafigura, Chine, Brésil, Paradis fiscaux. Rapports qui placent le Congo dans le carré des pays très risqués en matière de gouvernance, de corruption, d'affaires, d'indices de développement humain. Les Congolais se demandent avec raison où va ce trafic impressionnant d'argent alors qu'ils crèvent d'adaptes tous les jours. Le FMI, qui ces dernières années semble avoir accusé une fatigue manifeste face au cas Congo, après six missions infructueuses à Brazzaville, roule ses mécaniques avec un nouvel accord en attente d'approbation par le Conseil d'administration de l'institution financière. Mais au fond, quelle est la portée véritable de cet accord sur l'économie réelle du pays et sur les populations réduites à la pauvreté la plus rampante, comme jamais auparavant ? Il est à craindre que le manque de rigueur de la part du FMI, face à un régime extrêmement corrompu et corrupteur, les castroscans et moussaïaïa devenus emblématiques de l'affairisme louche des hauts fonctionnaires de l'institution au Congo de Sassou, ne précipitent la chute aux enfers d'un pays pourtant promu. Le Congo, ce n'est pas Sassou Nguesso, et comme on l'a jadis entendu dans les couloirs des milieux autorisés, il s'agit désormais de sauver un pays et non un individu. Les Congolais attendent de tourner cette page très simple de leur histoire pour une nouvelle gouvernance mieux à propos. Du 9 au 10 novembre dernier, s'est tenu à Paris le premier forum de recrutement de la diaspora congolaise, un forum organisé par l'agence congolaise pour l'emploi. L'intérêt aurait été de recruter depuis la France les compétences inexistantes au Congo. Brazzaville, un reportage de l'Oriquet. Il s'est tenu du 9 au 10 novembre 2021, au Palais des congrès d'Issy-les-Moulineaux à Paris, le premier forum européen de recrutement de la diaspora congolaise, organisé par l'agence congolaise de l'emploi, ACPE. Cette initiative répond à plusieurs préoccupations, nous dit Noélie Oyabiki-Yuanza, directrice générale de l'ACPE. Nous avons besoin de certaines compétences spécifiques, mais qui ne sont pas disponibles. Lorsque vous voyez les offres d'emploi qu'on a mises sur ce forum, ce sont des postes de cadre, avec des compétences spécifiques pour des formations spécifiques. Débaucher des profils spécifiques que l'on ne trouve pas au Congo et qui sont très demandés sur le marché de l'emploi. Pour la petite histoire, l'ACPE a été créée le 9 avril 2019 sur les cendres de l'Office national de l'emploi et de la main d'œuvre, ONEMO. Celle-ci s'est donnée comme mission la réduction du chômage, la régulation et la redynamisation du marché du travail au Congo. Mission louable et ambitieuse sur le papier, mais cette entreprise a dès ses débuts emboîté le pas de toutes les autres structures étatiques créées à grands fracas à coups de milliards généreusement puisés dans les poches des contribuables congolais. En effet, on se souvient qu'à peine nommée à la tête de l'ACPE, Mme Noélie Oyabiki-Iwanza, épouse du sulfureux homme d'affaires Alfonso Oyabiki, trader à 16 heures et courtier d'assurance avec la société GCA, avait été suspectée d'être à l'origine d'un détournement de fonds de 650 millions de francs CFA, somme destinée à régler le passif de l'ex-ONEMO. Comme de coutume, ce grossier détournement n'avait été suivi d'aucune sanction. Il faut dire que le gouvernement s'assout à l'art de s'entourer de vautours et de rapaces à la dent dure qui viennent pour s'en mettre plein les poches et surtout ne pas développer le Congo. Dans un pays où le taux de chômage est estimé à 10,3%, selon un rapport de la Banque mondiale pour plus de 5 millions d'habitants, l'initiative de ce forum suscite de nombreuses interrogations. Pourquoi aller faire une série de recrutements en Europe quand on a de nombreux diplômés sans emploi et des vacataires pas encore recrutés dans la fonction publique que l'on dit pléthorique ? En somme, pourquoi chercher à recruter à l'international alors que sur le plan national la demande est forte ? En soi, cette initiative consistant à créer un pont entre les entreprises exercant sur le territoire congolais et les compétences congolaises vivant en Europe est intéressante. En effet, cela peut permettre de déceler les talents dont le Congo a besoin pour accompagner le développement de l'économie qui est au plus bas. Seulement, l'agenda n'est pas bon et la méthode est tronquée. Les recrutements doivent répondre d'une planification et doivent être dûment pensés et réfléchis. Il faudrait également en amont prévoir des structures adéquates et modernes pour recevoir et organiser cette main-d'oeuvre qualifiée. Nous avons conscience que le Congo, bien que très friand des diplômes extérieurs, certainement parce que le système éducatif est au plus bas, n'a pas de structure administrative organisée. Le laisser-aller règne dans l'administration congolaise et l'incompétence est le maître mot. Un exemple patent nous est donné avec nos jeunes médecins rentrés récemment de Cuba qui ne sont pas encore recrutés ni pris en compte dans le budget de l'État. Dans un pays sérieux, pensez-vous que cela soit possible ? Enfin, comment convaincre et séduire cette diaspora quand on sait qu'au Congo, l'État est démissionnaire à tous les niveaux. Les salaires, les bourses et les retraites ne sont pas payés, ou du moins en dents de scie. Les infrastructures de base sont quasi inexistantes, dessertes en eau et en électricité aléatoires et peu régulières. A l'issue de ce forum, on nous parle de plus de 700 profils retenus et qui vont faire l'objet d'un recrutement dans les mois à venir. Ce nombre nous semble complètement galvaudé, surtout lorsque l'on entend bon nombre de jeunes congolais qui ont fait le déplacement marquer leur désillusion devant le peu d'entreprises représentées et le faible nombre d'offres d'emploi disponibles. De qui se moque-t-on ? Nous attendions également, en plus du bilan humain, le bilan financier de ce forum. Mais que nenni. Ce forum ressemble à s'y méprendre, à une énième escroquerie, à un gaspillage évident des déniés publics, en une période difficile où les caisses de l'État ont déjà été mises à sec par l'ignoble gabégie dont est friand le pays et les voyages de complaisance organisés ci et là. Un nouveau drame dans les geôles de la police congolaise. Le 5 novembre dernier, six autres Congolais ont trouvé la mort dans les cellules de prison du commandement du territoire. Les forces de police de Brazzaville dans les circonstances troublent. Les organisations de défense des droits de l'homme reclament justice. Après Chakona, en juillet 2018, où plus d'une dizaine de jeunes Congolais avaient trouvé la mort de suite de torture dans les geôles du commissariat de police de Chakona à Brazzaville, on se souvient d'ailleurs que les parents des victimes ne s'étaient rendus compte de ces crimes policiers qu'après avoir été informés par de tierces que les corps de leurs enfants avaient été retrouvés à la morgue de Makelekele. Le 5 novembre dernier, six autres Congolais sont décédés dans les geôles du commandement du territoire des forces de police de Brazzaville dont les circonstances troublent. Là aussi, les corps des victimes ont été déposés nuitamment à la morgue du CHU de Brazzaville par les policiers qui vont, par la suite, en informer les parents des victimes leur intimant l'ordre d'aller récupérer les corps et de les enterrer de toute urgence sans autopsie ni enquête préalable. Saisi de l'affaire, les ONG de défense des droits de l'homme sont montés au créneau pour exiger la lumière sur ce nouveau drame d'une suite des exécutions froides observées dans les deux grandes villes du Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et Brazzaville, depuis pratiquement six ans où les agents de la force publique n'hésitent plus à exécuter froidement les jeunes, même en public et parfois devant leurs parents. Très embarrassé par cette sortie médiatique des ONG de défense des droits de l'homme, le gouvernement congolais qui s'était résolu dans un silence total pendant plus d'une semaine a tenté de minimiser ce crime parlant d'un probable étouffement qui aurait conduit à ce drame. Une version rejetée par les parents des victimes qui témoignent des tortures et d'autres atrocités auxquelles auraient été soumis leurs enfants. Témoignage partagé par les ONG de défense de droit de l'homme qui reclame justice pour les victimes. Lancée le 25 octobre dernier, la campagne de vaccination obligatoire contre la COVID-19 peine à démarrer au Congo-Brazzaville. Les populations n'ont plus confiance sur leur gouvernement à qui ils reprochent le manque de transparence dans la gestion de la nouvelle pandémie à coronavirus, notamment sur la nature des vaccins proposés, mais également sur la conservation de ces derniers. Et c'est un reportage de l'Onde des gens. Alors que les autorités congolaises veulent intensifier la campagne de vaccination, les Congolais, éprouvés sur les plans économiques et sociaux, sont réticents, voire hostiles. Pourtant, elles clament d'arriver à une couverture vaccinale de 60% de la population cible en vue d'atteindre l'immunité collective. Des prévisions qui n'ont aucune réalité scientifique, puisque dans les pays occidentaux avec un taux de vaccination de moins de 65%, cette fameuse immunité collective n'est pas atteinte. Quelles sont les compétences réelles de cette soi-disant coordination de gestion de la pandémie quand le mimétisme Béat semble être le mode d'action ? L'intensification de la vaccination des styles passe par les chauffeurs de taxi, bus et autres transports en commun, les vendeurs des marchés, voire les lycéens ? Quelle disposition prise pour toutes ces catégories déjà fragilisées par une crise économique d'une intensité jamais égalée dans ce pays ? Le 15 août, Denis Sassou Nguesso avait affirmé que la vaccination était la seule voie de salut invitant les populations à se faire vacciner tout en restant muets sur les mesures d'accompagnement, sur les plans logistiques, sanitaires, économiques et sociaux dans un pays où même le CHU ferme. Non, aujourd'hui, on ne reçoit pas. Aujourd'hui, on ne reçoit pas ces fermes. Comme il n'y a pas de salaire, nous sommes en grève, donc nous sommes là du bout. Il compte y parvenir en se basant sur les milliers de doses de vaccins chinois, sinophones, russes, Spoutnik et américains Johnson & Johnson offerts. Tous ces vaccins ont mis en Occident. Est-ce surprenant qu'aucun de ces dispositifs ne parvient à convaincre les populations ? Pourquoi ? Les Congolais seraient-ils plus réfractaires à la vaccination ? Qu'en est-il des autres pandémies comme le paludisme, l'hypertension et le VIH qui tuent des milliers de Congolais dans un pays où l'insalubrité a envahi tous les coins et re-coings des grandes agglomérations ? L'annonce en mars 2020 du premier état d'urgence sanitaire avec son corollaire de restrictions était accueillie avec beaucoup de stupeur. Entre également l'île de compte la fermeture des lieux de culte et l'interdiction des fêtes religieuses alors que dans le même temps la présidentielle a pu avoir lieu en mars avec des meetings en présentiel. La communication et l'exemplarité des autorités elles-mêmes constituent l'un des principaux obstacles. Elles ne suivent pas les consignes sanitaires. Malgré le couvre-feu et l'interdiction d'aller dans les boîtes de nuit, les dirigeants eux-mêmes ont leurs boîtes de nuit où ils vont danser en cachette. Comment le citoyen qui apprend ça va considérer que la maladie existe ? Ce deux poids deux mesures peut justifier la forte réticence des populations. Sans compter qu'un climat de méfiance s'observe vis-à-vis des services de santé qui, parfois, pêchent par les diagnostics prématurés, les erreurs et les décès subites. Tout ceci a occasionné la lassitude et une faute réticence aux mesures de prévention et au rejet des règles formelles. La récurrence des états d'urgence sanitaire ne vient que renforcer ce sentiment d'incompréhension et de défiance. Sommet sur la paix Pour la quatrième année consécutive, le forum de Paris sur la paix a rassemblé les chefs d'états et de gouvernement, les PDG des grandes multinationales ainsi que plusieurs acteurs de la société civile du 11 au 13 novembre dernier. Un rendez-vous qui n'était pas du goût de grâce à l'UEMBA, une activiste politique contre la dictature de Denis Sassou-Guessou. Un reportage de Georges Gaumain. Sassou, assassin, Sassou, criminel, Sassou, assassin, Sassou, assassin ! Sassou-Guessou ne peut pas venir en France pour parler de paix. Tels sont les propos assainés, avec force par Madame Grasse Luemba et ses amis devant des policiers français dépassés, affectés à la garde du tyran devant son hôtel parisien. Sassou-Guessou ne peut pas venir en France et parler de paix. Vous pouvez vous rendre compte. Le Congo-Bazaville c'est 4 millions d'habitants. Le Congo-Bazaville a le pétrole. C'est un pays riche. Le Congo-Bazaville est producteur de pétrole. Vous pouvez vous rendre compte qu'en 2020, au Congo, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les femmes accouchent en même le sol. Les enfants sont entassés par 5 dans les lits. Ma grande-sœur, elle est décédée la semaine dernière. une révolte qui n'est pas sans rappeler une certaine Kim Pavita, une certaine Marie-Madeleine Forkan ou une Bertie Albrecht dans la résistance française contre le nazisme. Samsung est en prison. On a des prisonniers politiques. Samsung a tué son opposant. L'opposant de Samsung est en partie colénaire. Son corps est encore ici. Nous nous battons comme la France s'est battue à l'époque nazie pour libérer son pays. Aujourd'hui, nous les Congolais, nous n'avons pas d'autre choix face à la tyrannie. Les accents étaient à la Congolaise et à la Marseillaise. Allez-y comprendre. Comparaison n'est pas raison, dira-t-on, mais tout de même. Samsung est en pari pour parler de paix et l'une de ses incohérences a ébranlé complètement la logique. Depuis le 5 juin 1997 que le tyran avait entrepris de reprendre son pouvoir perdu en 92 à la suite d'une dévolution pacifique et démocratique du pouvoir, voici un quart de siècle depuis ce retour destructeur et meurtrier qui n'a ni rangé son canon ni réduit la férocité de sa tyrannie ni même amoindé son instinct criminel. Son doigt est resté toujours positionné sur la gâchette, prêt à en faire usage chaque fois qu'il en ressent et la fantaisie et le besoin du sang sur la langue comme il le dit si bien lui-même. L'avancé en âge ne lui aura accordé ni sagesse ni recul loin s'en fout. Le voici gauloisement trimballer sa personne au forum de Paris pour la paix mais de quelle paix parle-t-on ? Quand il entretient un climat de guerre permanente dans son pays l'armée et la police ont les budgets les plus mirobolons alors que le pays n'a jamais été menacé. Alors, parlez-nous de paix avec une personne qui se préoccupe à coups de milliards de la paix chez les voisins en maintenant un climat de guerre chez soi. La paix dans la bouche de Sassou est une paix négative, celle d'un tyran et non celle du peuple tout entier qu'il soumet avec un sadisme incomparable. Pour non-payement de factures de téléphone pendant 30 ans, deux immobiliers de la République du Congo seront vendus aux enchères le 16 décembre prochain à Paris en faveur de l'opérateur Orange Télécom mais également en faveur de Mosen Ojej et la commise Impex. Reportage De la vente des terres à l'endettement excessif en passant par le vol systématique des richesses du pays par le crimine Sassou-Guessot les Congolais se révéleront un jour avec un pays complètement hypothéqué et livré aux mains de vautours sans vergogne. Nous constaterons alors tous que notre pays a été vendu au plus offrant et il ne restera plus qu'à donner les clés du bled aux créanciers du Congo pour payer une dette odieuse. Ces derniers jours dans les réseaux sociaux nous avons tous lu la lettre en contestation du cabinet d'avocat Kevin Grossman qui représente les intérêts de Denis Sassou-Guessot adressée au juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Paris sur la vente aux enchères de deux biens immobiliers appartenant à la République du Congo au profit de l'opérateur Télécom Orange pour une créance de factures téléphoniques impayées depuis une trentaine d'années mais également en faveur de Moshin Ojej et la Comcipex. Enfin, nous allons terminer par le sport. Vous l'avez probablement appris, la fermeture du stade Massamba-Déba aux activités sportives. Une décision de la CAF après sa visite d'inspection de cette structure sportive. Reportage Le monde du football est en émoi. Suite au carton rouge d'infliger au Congo Brasaville par la Confédération africaine du football CAF qui a suspendu tous ses stades, fouillé des municipalisations accélérées et du système de pillage ayant servi de paravent et prétexte pour garnir les comptes des restreleurs et affairez son scrupule dans des paradis fiscaux. Après le système, appelé son interlété, orchestré par des mafias qui prennent le trésor public et les comptes de l'État pour leur butin, le Congo du Congo-Zoba en Afrique de l'Ouest est entré en mode qu'on tente à la Sumba. Cuit des centaines de milliards de francs CFA prétent à la Côte d'Ivoire, à la RCA au Niger et des œuvres du régime exhibitionniste qui séparla et retombe des cueillettes, hydrocarbures, mines et bois. Cuit des milliers de milliards investit de façon hasardeuse dans des infrastructures consacrées à la gloire du pharaon et empereur des sportifs congolais iront discuter leurs compétitions internationales hors du territoire et bien de leur public. Une insulte aux amoureux du foot. Pour vos générations futures, avec vos 14 000 milliards de francs CFA, loin de vous les années 70-114 qui ont consacré le génie du football national. Cuit des 380 milliards de francs CFA, pot de vin non compris, ayant servi à la construction du stade de 60 000 places à Kintélé à Brazzaville par une entreprise chinoise en 2015. Les équipements qui ont permis l'organisation des Jeux africains en 2015 ont été pillés, comme à l'université Sassoon-Guesso de Kintélé. Chacun se sert comme au Far West, aux gouvernants, le trésor public et les comptes de l'État et à l'homme de la rue, les équipements publics. À quoi servent donc les centaines de millions de francs CFA versés à la société de sécurité privée de M. Maurice Nguesso, frère-enné du président Sassoon-Guesso créé au sortir du coup d'État de 1997 pour caser leurs guerriers non-injectés dans la force publique. Rappelons que ce site de Kintélé aujourd'hui menacé par les érosions fait l'objet de litiges entre les habitants dépossédés de leurs maisons et terrains sans dédommagement et l'État. Quid du stade Alphonse Massamba débat de 33 000 places interdit par la CAF parce qu'il n'est pas aux normes FIFA et parce qu'il manque de structure recue alors que des fonds avaient été alloués pour sa rénovation. Quid de la rénovation en 2006 du modeste stade Casimir Voulalea de 13 000 places à Pointe-Noire. Quid surtout du célèbre stade Franco en Célimi de Pointe-Noire qui vient d'être vendu aux étrangers prête nom des membres du clan au pouvoir. Ce stade qui a vu jouer le roi Pelé et le FC Santos en 1967 avant d'être jeté aux oubliettes et de servir de cimetière aux vieux véhicules de la ville océale. À l'effet du stade Manganzi attendu par les Délisiens. Quid du stade René Pont de 20 000 places à Dolizy renouvé en 2008 et crânement débaptisé stade Denis Sassou Nguesso pour mieux avilir une ville déjà en ruine. Quid du stade Omnisport de 16 000 places à Wesso. Du stade Marie Nguabi de 13 000 places à Wando. Du stade Omnisport de 7 000 places à Civiti. Du stade Omnisport de 7 000 places à Madjingu tous mis hors jeu par la CAF. Comme des cases en paille dans un village bâti par des tambourins. Les constructions et infrastructures faites par des friands du Bacchus qui ont englouti d'énormes sommes d'argent tombent en ruine les unes après les autres. Et oui, les cadavres emprisonnés au fond des rivières remontent en surface et rependent leurs odeurs de putréfaction partout à la ronde. Eh bien voilà, c'est la fin de cette édition d'Hebdo de Télart TV. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, et n'oubliez pas non plus de vous abonner. Je ne vous le rappellerai jamais assez pour ne rien manquer des programmes Télart TV. On se dit donc à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada